On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés Errés de villes en campagne, pour les rouler sans se presser Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité Le vagabond est arrivé, venez venez le contempler Des paysages de toute beauté Nous sommes enfin prêts à rêver Géo caché, Géo trouvée Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées Dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées Géo caché, Géo trouvée Vous apportez de la gaieté Géo caché, Géo trouvée Allez, venez venez, vous amusez Géo caché, Géo trouvée Je suis en Espagne et je vais changer les 6 roues de vagabond Le pépère va se faire changer les 6 roues Du coup je suis arrivé vraiment à temps pour faire ça Parce que ça s'est mis à grêler tout à l'heure Et je suis bien à l'intérieur avec vagabond Regardez ça, même le mécano a vite rentré son joli bolide Regardez comme il est trop mignon celui-là Il est mignon hein Regardez si il est beau Avec Hollywood Pecker et tout Il est vraiment trop beau Regardez ça Il est mignon, qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez ça comme... Elle est mignonne Cette petite voiture là Il fait pas très beau Et ça fait vraiment bizarre de voir vagabond Avec plus de roues à l'arrière Regardez ça Vous savez pas que ça fait bizarre ? Alors comme vous pouvez voir Vagabond est vraiment plus du tout sur ses roues arrière Regardez ça, ça fait bizarre de le voir lever comme ça Vous voyez ? Et comme vous pouvez voir ici en Espagne C'est des déluges S'il y en a qui veulent faire du kayak dans les rues Bon il fait pas très très beau en Espagne Et là je suis et je suis arrivé au bon moment avec vagabond Qui n'a plus de roues à l'arrière mais plus du tout Voilà Regardez Donc on en procède pour changer les 6 roues Parce qu'elles étaient un peu vieilles Et il y en a une qui a éclaté Donc je préfère changer tout quoi Je sais pas ce que vous en pensez Mais là il tombe de la pluie Mais il tombe aussi de la grêle Regardez Un petit grêlon comme ça Voilà en Espagne, pluie et grêle Donc finalement vagabond il est bien à l'intérieur Au chaud pour faire les pneus Maintenant qu'il y a un peu moins de vues Je vous fais une petite vidéo du pneu qui a éclaté sur la voie rapide C'est pas mal je pense que c'est le moment en fait de les changer quoi Ça y est comme vous pouvez voir les 4 pneus arrière sont changés Les gauches comme les droits Voilà tout neuf Maintenant ça va être le moment de faire les 2 roues avant Ah c'est le top sa machine là pour monter les 2 côtés à la fois là Et une roue en moins Et une deuxième roue en moins Comme vous pouvez voir Petit vagabond Tient en l'air Et voilà on est à côté du Venice Golf C'est un petit endroit à l'abandon Je vais aller voir dedans comment c'est Donc pas des fractions bien sûr Comme vous pouvez voir on peut rentrer facilement dedans Bon ça reste vraiment à l'abandon Comme vous pouvez voir Il y a un genre de coffre fort là-bas regardez Je crois qu'il a été ouvert Ah non c'était un truc bien écrit Alors ils disent qu'il y a une alarme mais Comme c'est dans un état pitoyable Clairement il n'y a pas d'alarme Regardez tous les fils sont par terre il ne peut pas y avoir d'alarme C'est le bazar C'est le bazar C'est le bazar C'est le bazar Vous voyez, je vais laisser le gosse. Venez-moi. Ah, ça a été squatté un petit peu. Un petit KGB. Et là, il y a un étage. Il ne faut pas passer à travers. L'étage, voilà. C'est un golf gigantesque. Alors, on entend des bruits, là, c'est les palmiens qui ne sont pas... Donc, il y avait encore un toilette là. Et là, c'est un golf gigantesque sur la manga. Vous voyez ? Qui est complètement à l'abandon. C'était petit. Là, il y a encore du verre partout. En fait, ça a été tout pété. Il y a encore une petite pièce là. Bon, c'est petit. Ce n'est vraiment pas un grand urbex. Je vais peut-être faire une petite vidéo pour mettre sur YouTube. Mais les mini-vidéos. Là, en fait, vous arrivez au parking. Voilà. Voilà. On est à côté de Marais Salant. Ici, ça a l'air très, très joli. Je voulais faire du géocaching, mais ça ne passe pas du tout, donc je ne pourrais pas voir les caches. Donc, c'est pas grave. J'essaierai de faire des petites vidéos de drones, on est venu avec plusieurs amis là pour faire un pique-nique et puis pêcher. Enfin moi je pêche pas, mais ils vont essayer de pêcher, on va voir s'ils prennent quelque chose pour voir si on mange quelque chose pour le pique-nique, on ne sait pas. Et donc on va retourner sur la plage, j'étais venu voir en hauteur si ça passait ou si ça passe pas. Bon ben voilà, on est vraiment au bord de la mer, on est dans un endroit vraiment magnifique, la Méditerranée. On n'est pas loin de la Manga, pas loin de Carthagène. Je vais vous montrer comment c'est joli, là je vais vous passer devant. C'est vraiment fantastique. Donc c'est un genre de parc naturel. Ah bah il y a l'eau qui monte là. Et donc nous on est là-bas, donc on a mangé là-bas. Avec les chaises et tout. Oh bah il y a l'eau qui vient jusqu'à moi. Et c'est vraiment très joli, comme vous pouvez voir. Et on est à côté, il y a les salines juste à côté. Vous allez les voir en drone, qui sont juste derrière cette butte, là. C'est vraiment très joli. Il y a des vagues, des grosses vagues là, maintenant tout à l'heure il n'y en avait pas autant. C'est très joli. Et puis vous voyez Madame Jérotourneux qui s'est trouvé une copine. Allez hop, on va y aller. Voilà. Oh, j'ai filmé au bon moment. Il y a des belles vagues et puis elles se cassent. Avant d'arriver, elles se cassent. Oh, ça a l'air joli. Ah, Madame Jérotourneux est venue nous rejoindre. Salut, salut. Ça te plaît pas ici ? C'est beau. Souris, il y a une vagues qui arrivent. Attention. J'ai senti l'eau là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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